Bonjour, comment allez-vous ? Je suis Ravi et aujourd'hui nous allons découvrir une grande histoire balencienne, celle des Borgias. Restez avec moi et découvrez d'une manière unique les nombreux vestiges que cette puissante famille des 15e et 16e siècles a laissé sur nos terres. Explorer leur histoire, c'est comme flâner dans une exposition d'art, de culture et d'histoire, à commencer par la ville de Valence. La paroisse de Saint-Nicolas est l'un des lieux auxquels Alfonso de Borja, futur pape, était lié. Aujourd'hui, elle est aussi connue sous le nom de Chapelle Sixtine Valencienne et, avec la cathédrale et le palais des Borgias, elle constitue les trois plus grands symboles de cette famille dans la ville de Turia. Nous nous rendons dans la municipalité de Canals pour connaître les origines d'Alfonso de Borja. Concrètement, en 1378, naquit dans cette tour celui qui allait devenir un jour le pape Calyx III. Nous continuons. Sans aucun doute, la ville de Xativa est l'un des points centraux les plus importants du territoire des Borgias. Nous commençons sur cette belle place où est conservée la maison où est née Rodiglio de Borja, également connue sous le nom de pape Alexandre VI. Nous pouvons également profiter du patrimoine artistique de Xativa dans de nombreux endroits, comme la Collégiale, les églises de San Francisco et San Pedro, le Palau ou son impressionnant château, où fut emprisonné et exécuté Diego de Borja, frère de San Francisco de Borja. Nous allons maintenant à Gandia pour admirer l'une des bâtisses des Borgias les plus remarquables, le Palais du Cal. Au XVe siècle, Pierre-Louis de Borgia devint le premier duc de Gandia. Ce palais fut le siège de la famille pendant des siècles. On y va ? Le Palais du Cal peut être visité pour admirer ses nombreuses salles élégantes, comme la Galerie d'Or. En outre, nous avons la Collégiale de Santa Maria, une concession accordée par Alexandre VI lui-même et d'autres bâtiments intéressants, tels que l'Université de Gandia. Sans négliger un territoire où le tourisme, la gastronomie, les paysages et le patrimoine se conjuguent, l'influence des Borgias s'étend également à des villes comme Yombay, où, en plus de l'église de Santa Cruz, on y voit chaque année, au mois de janvier, une reconstitution historique connue sous le nom de Marché des Borgias. Pour finir, nous visitons aussi deux monastères qui vous laisseront un très bon souvenir. Ces lieux se trouvent dans la commune de Sima de la Baldigna et sont ouverts toute l'année. Pendant que je vous dis au revoir, je vous laisse avec quelques images de San Jeronimo de Cotalba. Croyez-moi, ça en vaut la peine. J'espère que ça vous a plu. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada